J'ai beaucoup rencontré, j'ai beaucoup discuté avec à la fois des anciens élus mais aussi avec des habitants qui ont souhaité finalement venir rejoindre la liste pour dynamiser, pour effectivement travailler sur des projets communs pour notre commune Condé en Normandie. Vous voyez, je n'appelle plus « commune nouvelle », comme l'a très bien relevé Madame la sous-préfète avant de partir. C'est une vraie commune et aujourd'hui il faut qu'on travaille ensemble. Donc nos 33 colistiers sont trouvés mais aussi des membres des comités consultatifs puisque comme je l'ai précisé, aujourd'hui dans l'organisation de l'équipe municipale, je souhaite avoir à la fois le conseil municipal mais je souhaite aussi perdurer les conseils communaux qui seront créés, représentés par le maire délégué, les conseils municipaux de la liste municipale et le comité consultatif. Et les comités consultatifs, ce sont des volontaires, des habitants des communes déléguées qui seront volontaires, qui voudront faire bouger leur ville. Ça peut être des personnes des comités des fêtes, ça peut être juste des gens motivés pour faire avancer les choses. Et pour moi c'est quelque chose de très important puisque c'est le cœur des communes déléguées, c'est la vie, ce sont les oreilles, les yeux et ça permettra justement à la commune nouvelle d'écouter et de mettre en place les actions et de monter des superbes projets. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur votre liste, une petite rapide présentation ? Bien sûr. Donc sur les 33, nous avons une liste féminine, puisqu'effectivement nous sommes donc à 17 femmes pour 16 hommes. C'est normal, la tête de liste étant une femme. Ceci dit, ça va donner effectivement aussi un autre aperçu. Sur ces 33 élus, nous avons des représentants de chaque commune avec un minimum d'un duo par commune déléguée. Car pour moi qui viens du privé, il est impensable de ne pas avoir deux personnes sur chaque commune, le maire délégué et effectivement une personne qui le suppléera lorsqu'il ne sera pas là, etc.